bonsoir tout le monde aujourd'hui j'ai commencé une petite série de petits tutoriels qui vont expliquer par exemple les outils ou des filtres et je vais commencer aujourd'hui par l'outil pièce l'outil pièce vous le retrouverez ici sous le sparadrap donc je fais un clic droit sur le sparadrap et vous avez l'outil pièce l'outil pièce permet de corriger certains éléments de votre photo par exemple les faire disparaître ou peut-être même dupliquer alors comment fonctionne cet outil et bien c'est très simple vous avez une petite barre qui correspond à l'outil ici vous avez la sélection l'addition de la sélection soustraction intersection de la sélection vous avez ici deux boutons qu'on va beaucoup utiliser aujourd'hui c'est source destination transparent je sais même pas ce que c'est donc c'est pas très grave et ici vous avez rapié c'est normal ou contenu pris en compte on va se servir seulement de normal vous allez voir alors comment fonctionne l'outil et bien aussi l'outil fonctionne avec la sélection donc tout simplement je prends l'outil pièce je sélectionne un élément qui me gêne ici je lui dis source j'ai envie de remplacer cette source par une autre donc je sélectionne dans l'élément qui me gêne je prends la sélection que je viens de faire et je la glisse sur le côté dans un endroit qui m'intéresse qui pourrait remplacer l'endroit en question donc voilà voilà ce que je viens de faire j'ai juste déplacer la sélection là où ça m'intéresse pour faire disparaître l'élément gênant ça fonctionne exactement de la même manière par exemple pour des boutons sur un visage ou ce que vous voulez peu importe donc là ici je peux nettoyer complètement mon visuel si j'ai envie même avec des éléments un peu plus grand par exemple celui-ci qui est un peu gênant hop je le prends et je glisse ici alors vous allez me dire ici il a fait une sélection on va dire pas terrible le pavel là et ben on peut prendre par exemple juste les côtés les glisser encore une fois et en fait lui va corriger ce que nous avons déjà corrigé au départ voilà hop je glisse et voilà ni vu ni connu pareil pour ces éléments là évidemment vous pouvez modifier tout et n'importe quoi donc par exemple cette partie là j'ai envie de la prendre j'ai envie de la mettre là maintenant qu'on a nettoyé cette partie par exemple on peut prendre l'oeil on a envie de supprimer l'oeil hop on va prendre la partie du haut hop et voilà l'oeil est disparu on peut prendre ici hop on va nettoyer sa toc parce que nous avons une folle envie par exemple de du piqué cet oeil là et le mettre ici et ben c'est exactement la même chose je sélectionne l'oeil ici voilà hop ici j'ai pas envie de faire source mais destination parce que je vais du piqué donc je clique sur destination je prends l'oeil et je glisse ici et en fait photoshop va intégrer l'oeil ici correctement dans l'endroit que je lui ai destiné voilà ici pareil on peut du piqué vraiment tout et n'importe quoi ici on va prendre par exemple ça voilà c'est pas très bien fait mais évidemment on peut revenir dessus en faisant ctrl z voilà la même chose ici et voilà juste pour exemple un autre petit exemple évidemment je vais vous fournir les visuels si vous le souhaitez enfin c'est même pas si vous le souhaitez vous les aurez en téléchargement sous la vidéo ici par exemple j'ai des deux petits canards alors il y en a un qui me gêne par exemple celui ci donc je vais le prendre hop je vais cliquer sur source je vais déplacer ma sélection hop et voilà j'ai fait disparaître le canard ce canard là par exemple j'ai envie de le dupliquer donc ça va être plutôt destination je sélectionne le petit canard et je le déplace et voilà j'ai plein de petits canards et voilà voilà pour ce petit tutoriel sur l'outil pièces évidemment vous avez les visuels en dessous de la vidéo vous pouvez les télécharger essayer l'outil sur les mêmes visuels que je viens de traiter et ensuite vous avez juste à vous abonner à ma chaîne youtube à mon facebook à partager la vidéo à liker etc etc je vous dis à très bientôt ciao ciao